Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous assistons aujourd'hui au Congo à une députation électorale où nous avons à foison une multitude de personnalités, c'est-à-dire que nous avons même des aliborants qui veulent devenir des députés. Nous avons sans doute des semi-analphabètes qui veulent aussi conquérir simplement dans cette députation-là. Nous avons une grande programmation, s'il faut ainsi dire, des gens qui dans notre jugeote sont simplement des gens qu'on ne peut pas mettre dans les doutes que ce sont des gens dont même la moralité pose questionnement. Mais la vraie causalité de cela qui fait à ce qu'il y ait beaucoup de gens dans cet amour-là, de vouloir être les députés dans notre pays ou de ne savoir qu'aimer la faisabilité politique, c'est qu'on a tué la conviction dans la faisabilité politique, c'est-à-dire qu'on a fait de la politique une profession, on a fait de la politique la voie facile de s'enrichir illicitement. Donc du coup, tellement le monde politique a été grandement financé d'une manière illicite, et on a fait comprendre aux gens, pour mieux être au Congo, il faut simplement emprunter la voie politique. Nous voilà maintenant face à ce que je trouve simplement ignoble, parce que c'est une calamité dont nous aurons du mal à résoudre dans notre société, car nous avons imposé ce jugement-là de croire que la politique est avant tout une profession, alors que la politique reste simplement une conviction. Et la populace, qui a longtemps été maltraitée, ignorée et sans doute mentie, emprunte la voie de soutenir ces politicards, ou sans doute ces prétendus candidats de la députation, c'est parce que c'est la misère, c'est la misère. Et on troque en quelque sorte le pouvoir de vote, et on est face notamment à une suprématie de la dictocratie. C'est ce que Fanon disait, qu'un peuple qu'on a rendu misère, un peuple qu'on n'a pas permis de mieux réfléchir, finit toujours à être le cabot des politiciens. Donc on est face à ça au Kogo. Donc ne soyons même pas étonnés qu'il y ait même des étrangers qui n'hésitent pas à rêver aussi d'être des candidats à la députation de notre cité, parce que dans notre pays, nous avons notamment su que, à bêtir la populace, on a en quelque sorte mal construit notre progrès. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus de la politique au Congo. Ce qui se passe au Congo, ce n'est qu'une fatracie politicienne. C'est-à-dire que les gens ne viennent qu'en politique dans le seul but de profiter des privilèges et de s'enrichir. Et je pense que c'est néfaste. M. Alakwala a eu à dire des propos qui sont notamment plausibles lorsqu'il disait que la jeunesse congolaise manque de modèles. Mais la problématique, c'est que lui-même, il n'est pas un modèle. Donc du coup, même lorsqu'il fait un constat qui est bel et bien éminent, on ne peut pas lui octroyer des ouras parce que lui-même, il n'a pas su mieux modéliser le Congo dans le sens que nous voulons, c'est-à-dire de faire à ce que le Congo puisse être un pays dépolitisé. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays très politisé à cause de l'argent qu'on a introduit à foison dans la faisabilité politique. Moi, je pense qu'il faudrait même qu'on puisse réduire le salaire des députés, qu'on puisse notamment aussi réduire les privilèges que jouissent les ministres de notre cité. Vous allez vous rendre compte que ceux qui sont dans cette révérie de conquérir la députation, ils finiront bel et bien par tourner le dos à cette passion. Parce qu'aujourd'hui, on est passionné de la politique à cause simplement de l'enrichissement illicite qui se réalise politiquement à cause des privilèges étatiques que la politique offre énormément aux gouvernants. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse briser avec ardeur ce mauvais, notamment, jugement qui se réalise politiquement dans notre cité. Cette jugeote de la politique qui s'est établie dans notre République de ne savoir que faire croire aux jeunes du Congo ou notamment aux vieillots du Congo que la politique est la voie de la simplesse pour mieux réussir. Parce qu'aujourd'hui, même les ignars veulent faire la politique, même les alliborants sont dans la politique et on se demande bel et bien quelle est leur importance. Parce que la politique est avant tout un endroit de production intellectuelle. Aujourd'hui, ceux qui veulent aider les députés, je me pose beaucoup de questionnements. Vous allez aller à l'Assemblée pour débattre concrètement de quoi. Parce que si c'est pour établir les lois, vous devez quand même avoir un nouveau incidental qui n'est pas moindre. Mais on fait bel et bien là le constat qu'il y a une multitude de personnes dont le niveau incidental pose questionnement. Vous allez me dire ici, non, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est une fausseté. Au temps moderne où l'Internet notamment s'est affirmé, où la mondialisation est au firmament, je pense que l'intelligentsia ne doit pas être notamment minimisée. C'est-à-dire que je parle de l'intelligentsia et ses gentils. Parce que c'est ça qui nous donne quand même une capacité de mieux discerner certaines choses. Parce que ce monde est un monde où vous savez très bien que pour qu'une nation ou même un État puisse mieux se construire, on doit quand même avoir les cadres. Ce qui fait la force des Occidentaux, ce sont leurs cadres. Ce ne sont pas les politiciens qu'ils ont. Ce sont les cadres qui réfléchissent et qui notamment peuvent aussi faire la politique, mais en ayant avant tout en eux cette volonté intellect-là de mieux bâtir leur progrès. Le Congo aujourd'hui est un pays où vous savez très bien que nous sommes confrontés à l'absence des cadres éminents. On a eu Milongo qui a travaillé dans les institutions internationales de la finance, André Milongo, à part lui. On a encore qui ? C'est là où, notamment, moi je pense que nous devons interpeller nos politiciens. On a M. Miguel Mokounzi, autorité morale, mon gros que je salue, qui dit toute la famille Sassou de loin et de près veut aller à l'Assemblée. Là même le fils d'Edgar, tu dis. Non, le problème, ce n'est pas seulement la famille Sassou parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se voiler la face. Il ne faudrait pas qu'on ne puisse que jeter la pierre à cette famille. Il faudrait aujourd'hui qu'on ne puisse pas ignorer que tous les enfants de nos gouvernants veulent aller dans ce monde politique où nous savons très bien que la méritocratie n'est plus existentielle. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas seulement qu'on jette la pierre à la famille Sassou. Il faudrait que nous puissions faire là une jugeote sociétale sur cette mauvaise faisabilité politique qui s'est imposée dans notre cité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement la famille Sassou qui est attirée par la politique. Il y a même des gens qui sont des analphabètes, des alliborants, des chénapants, des bandits, des escrocs, des charlatans qui sont attirés par la politique. Et je crois que ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter. Nous devons vivre dans une inquiétude grandissime. Parce que la politique aujourd'hui dans notre pays est faite d'une manière sans doute sardonique. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. Bon, là, c'est une bonne question que M. Miguel pense. Qu'est-ce qui motive ces gens-là d'aller faire la politique au Congo ? Exactement. C'est une question que nous devons tous aujourd'hui comprendre et savoir disséquer. Mais la motivation est avant tout simpliste. Parce qu'au Congo, on a fait de la politique la voie la plus facile de s'enrichir illicitement. La motivation est sans doute simpliste. Pourquoi ? Parce qu'au Congo, quand on devient gouvernant, on a des privilèges. On se croit même être au-dessus de la loi. Donc, il y a une motivation mesquine qui notamment les arrange. Parce qu'ils se disent que quand je deviens député, je deviens intouchable. Quand je deviens député, je deviens sans doute une personnalité richissime car je suis bien payé au détriment des boursiers congolais, au détriment des retraités congolais, au détriment de ces chômeurs qui sont condamnés simplement à mener une vie de calvaire. Donc, la motivation est avant tout financière. Le jour où on va réduire l'argent dans la politique de la République du Congo, vous allez faire ce constat-là que nombreux ne seront pas intéressés. Je prends un cas simple. Si on décide aujourd'hui de payer seulement 600 000, les députés du Congo, et qu'on puisse leur dire c'est quand vous allez nous produire des lois éminentes qui peuvent chambouler notre société, on peut notamment vous ajouter encore 600 000. C'est-à-dire, si vous êtes député, votre salaire de base est 600 000, mais si vous créez une loi qui peut notamment apporter un chamboulement sociétal à notre public, on vous ajoute encore 600 000. Vous allez faire simplement le constat, nombreux ne seront pas intéressés parce qu'ils vont se rendre compte que qu'est-ce qui va me motiver d'aller faire la politique au moment où je peux gagner plus qu'en dehors de la politique. Si on réduit même le salaire des ministres, on dit, bon, un ministre, tu dois gagner un million. Privilège d'un ministre, on peut te doter une voiture et deux gardes du corps. Ça s'arrête là. Vous allez vous rendre compte que nombreux ne vont plus aller même chercher à féticher pour que son nom puisse se figurer dans la liste gouvernementale. Le vrai problème, c'est le financement gravissime qu'on a réalisé dans la faisabilité politique en République du Congo qui motive les gens à croire que la politique, c'est un deal meilleur à leurs yeux. Alors que moi, je dis toujours aux gens que la politique est un faux deal, surtout dans nos pays où la démocratisation n'est pas encore immense. Parce que vous le savez très bien, lorsqu'il y a des troubles dans notre pays, les politiciens sont visés. Pourquoi ? Parce que le peuple se sent notamment loin de la tristesse de se venger. Parce que le peuple est dans le mutisme, mais le peuple n'est pas bête. Le peuple sait que les politiciens sont en train de piller l'argent de la nation. Bonjour Ibarra. Le peuple est mutique, mais le peuple n'est pas maléfique. Parce que le peuple est dans cette conscientisation-là de ne pas méconnaître qu'il y a de la dilapidation financière qui se réalise d'une manière étatique par ses gouvernants verreux. Donc la motivation est très simpleste. C'est une motivation néfaste, c'est une motivation qui attriste le progrès de notre cité, c'est une motivation qui n'est pas unitaire. Donc je tenais simplement aussi à ne pas ignorer que nous devons faire très attention parce qu'aujourd'hui même les partis politiques au Congo, vous le savez très bien, ce ne sont que des partis politiques de nom. Il y a simplement l'idéologie politique qui n'est plus existentielle. Bonjour Ibarra, bonjour Gros Miguel. Donc, Gros Miguel, je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, le vrai problème, ce n'est pas seulement cette motivation aberrante de la faisabilité politique qui est en train de se pérenniser dans notre cité, mais le vrai problème, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on retiendra de ces soi-disant députés qu'est-ce qu'on retiendra de la faisabilité politique de M. Sassou Nguesso, de M. Lissouba et sans doute de leurs bambins et simplement de leurs familles. C'est-à-dire, au Congo, on veut créer maintenant une politique de la dynastie. Mais ce qu'on ignore, c'est que cette politique de la dynastie ne va pas apporter un progrès concret aux Congolais. lambda. Merci. Parfait. Je me porte très bien. Merci. Aujourd'hui, je parle d'un fait sociétal, notamment politique, parce que c'est important aussi en tant que citoyen, nous puissions avoir un regard sur ces faits sociaux qui, notamment, insultent le progrès de notre cité. Je suis contre l'engouillement qui se réalise politiquement dans notre cité parce que la faisabilité politique dans notre cité n'est pas vraiment une faisabilité qui a une base efficace de mieux moraliser les gens. On est en train simplement d'abêtir les Congolais. on fait comprendre aux Congolais que tout le monde peut faire la politique, tout le monde peut être député, tout le monde peut conquérir notamment aux élections municipales. C'est attristant, c'est attristant parce que même quand je vois les enfants de nos gouvernants ne savoir que songer à devenir des gouvernants de notre cité, je peux le dire simplement que j'ai un désamour envers ces enfants-là parce que je crois que le Congo que nous voulons ce n'est pas seulement un Congo où les enfants de nos gouvernants doivent simplement songer qu'à être des députés, des ministres ou sans doute des conseillers municipaux. Je crois qu'aujourd'hui on a un vrai problème que les gens ne veulent pas évoquer au Congo. On manque des cadres. Au Congo il n'y a pas des cadres éminents. On est dans une absence immense des cadres bien formés. On dira ici non au Congo l'école bien sûr on le sait tous n'existe plus comme il y a belle lurette mais on a des enfants de nos gouvernants qui ont eu la chance d'aller étudier à l'étranger. Donc c'est notamment à ces enfants-là une fois de retour au pays de montrer l'exemple d'être des cadres mais ces enfants-là refutent d'être les cadres de la société dans les domaines de la finance marketing dans plusieurs domaines ils ne veulent que se concentrer que dans la faisabilité politique comme leurs parents tout en sachant très bien que leurs parents n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'il faut qu'on dise les choses concrètement parce que si leurs parents étaient à la hauteur il y a beaucoup de choses dans notre pays qui allaient connaître une finitude. Aujourd'hui le chômage bat toujours son plein. Aujourd'hui il y a des Congolais même qui vivent dans cette révérie-là de croire qu'ailleurs c'est le paradis. Aujourd'hui on a des étudiants qui ne touchent pas concrètement leur bourse. Aujourd'hui on a simplement la misère qui s'est imposée dans notre cité. Donc on est face à une réalité sociétale qui doit nous pousser simplement à ne pas nier que nos politiciens ont longtemps bénéficié de l'argent du contribuable congolais mais ils n'ont pas été à la hauteur. Et lorsqu'on voit encore leurs enfants emprunter cette voie-là c'est simplement une désolation pour le progrès de notre cité. Exactement parfait. Tu as raison il y a le dégoût du désir de la politique qui s'est installée chez les Congolais qui vivent au Congo c'est compréhensible c'est notamment normatif parce que vous vous connaissez la réalité sur place mais nous qui vivons loin de notre pays nous essayons de voir ce qui se passe à l'étranger. Lorsqu'on essaie un peu de faire des comparaisons ça nous attrise parce qu'il y a des choses que nous pouvons nous-mêmes changer dans notre cité. Il y a des choses que nos gouvernants peuvent simplement éradiquer mais malheureusement il y a peut-être pas la paresse mais il y a un manquement de volonté. Aujourd'hui par exemple dans notre pays les gens ne veulent pas le dire mais je vais simplement évoquer ce sujet-là avec vous. La femme congolaise est devenue simplement une femme dépouillée même de dignité. Les Congolaises aujourd'hui ne veulent pas l'avouer en République du Congo la femme congolaise est devenue une femme vulgaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a la misère qui s'est imposée. La majorité de nos sœurs aujourd'hui se livrent notamment à n'importe qui pour de l'argent. Pourquoi ? C'est parce qu'on ne donne plus à la femme une place considérable de dignité. C'est parce que nous sommes face à une société où vous le savez très bien on est en train de divertir les gens au lieu de les conscientiser concrètement au lieu de mieux les intellectualiser. donc je crois que les années qui vont venir seront des années difficiles parce que nous allons être confrontés à une classe politique des alliborants et notamment à une population remplie simplement de chénapons. Et c'est pour cela moi je pense que toutes les personnes qui par leur travail se sont affirmées doivent être des modèles que nous devons chaffioler que ce soit culturellement et même aussi politiquement parce que nous savons très bien même si dans la politique les modèles se comptent au bout des doigts mais ils existent. mais avec l'avènement des réseaux sociaux c'est là où vraiment j'aimerais taper le point sur la table vous le savez très bien que l'avènement des réseaux sociaux est en train de propulser même des gens qu'on appelle des influenceurs dont le travail reste aujourd'hui très discutable parce que c'est un travail qui n'est pas vraiment ludique c'est un travail qui malheureusement n'est pas fiéreux parce que ce sont des gens qui utilisent bien sûr le canal communicationnel des réseaux sociaux pour s'affirmer mais dont le cursus réel pose questionnement nombreux ont un parcours insidiantin calamiteux d'autres ont même un parcours professionnel inexistant mais avec les réseaux sociaux ce sont des gens qui à travers leur disible essaient notamment de babioler les gens de barboter les gens et sans doute de ne savoir que médire sur certains sujets mais là n'est pas la problématique parce que les réseaux sociaux ont notamment aussi ce côté-là de privilège et je dirais simplement aussi ce côté-là de chance pour ces gens qui hier n'étaient que dans les oubliettes mais grâce aux réseaux sociaux commencent à avoir une célébrité mais chez nous les Congolais de la République du Congo je pense que on ne doit pas oublier ce que nous avons longtemps représenté et ce que nous avons longtemps considéré de mieux dans notre société nous avons longtemps représenté dans notre société le travail nous avons longtemps été le pays bien sûr qui est petit mais qui avait des grands cadres nous avons longtemps été la patrie de l'intelligentsia nous avons longtemps été un pays culturel donc on doit toujours trouver jovial d'incarner cela parce que c'est comme disait bel et bien Machiavel que ce n'est pas le titre qui honore l'homme mais c'est l'homme qui honore le titre donc ce n'est pas le député élu qui va honorer la députation mais c'est l'homme qui notamment doit conquérir à la députation qui doit notamment savoir la grandeur de la députation ce n'est pas la députation qui doit honorer l'homme mais c'est l'homme qui doit honorer la députation parce qu'aujourd'hui on a des aliborants qui veulent être des députés on a des ignards qui veulent être des députés on a sans doute des chénapons qui veulent être des députés donc ces gens-là ne peuvent pas honorer la députation alors que chez nous on a inversé les choses c'est la députation qui honore l'homme une fois un homme élu député il se croit notamment être au-dessus des autres il est fureux même lorsque les autres savent très bien que ce monsieur-là est un député qui a triché ce monsieur-là est un député dont le niveau incidiant est calamiteux ce monsieur-là est un député dont le parcours professionnel est inexistant ce monsieur-là est un député chez Napon donc je crois qu'il faudrait que les Congolais puissent réfléchir à bon et sien nous sommes face à une classe politique qui est en train de s'affaiblir et simplement d'être dans une pensée idéologique du bien populaire éloigné c'est-à-dire nous sommes face à une classe politique qui n'est pas ambitieux qui est notamment malheureux parce que la pensée du bonheur populaire est en train de disparaître la pensée notamment du peuple qui doit être notre penchant dans la faisabilité politique est en train de connaître un effacement la pensée sans doute de se battre pour que le Congo puisse être un pays merveilleux et en train de disparaître et nous sommes face à des gens qui viennent en politique pour leur bien d'abord et qui refutent de regarder la misère qui s'est imposée dans notre cité je vais conclure mon direct par cette pensée d'un écrivain africain qui disait que la misère est lamentable parce que la misère finit toujours dans l'avenir par produire une société dangereuse c'est ce que nous allons peut-être assister en Afrique je pense qu'ils n'avaient pas tort nous sommes en train notamment de laisser la misère s'élargir dans nos sociétés ce qui fait à ce que aujourd'hui les africains oublient même que ils sont mieux chez eux qu'ailleurs parce que ils sont face à des gouvernants qui sont en train de dilapider l'argent de la population ou simplement les richesses de la nation mais cela fait à ce que nos sociétés deviennent simplement des états dangereux parce que on produit la misère on produit le chômage et on ne produit pas assez des cadres et même lorsqu'on produit les cadres on ne les considère pas énormément du coup on crée là une société où vous le savez très bien l'intelligentsia n'est plus publicité le travail n'est plus prôné et surtout la valorisation intellectuelle n'a plus sa place grandissime le monde que nous vivons est un monde de l'intelligentsia parce que la modernité technologique exige qu'on puisse prôner l'intellectualisme qu'on puisse notamment valoriser le travail même qui est bien fait par l'ouvrier or chez nous les ouvriers sont considérés comme étant des babioles ce qui est simplement néfaste donc nos sociétés deviennent simplement des sociétés dangereuses parce que nous avons valorisé une passion politique loin de la conviction patriotique parce que la politique est avant tout une conviction patriotique mais nous avons fait de la politique une passion personnelle une ambition néfaste pour le progrès de notre cité une ambition notamment du survie au lieu que cela soit une ambition de construire le pays le Congo est confronté notamment à des politicards qui sont des poltrons et des pochards et qui ne veulent que être des richards dans une faisabilité malsaine de la politique en République du Congo et c'est dangereux voilà pourquoi aujourd'hui je soutiens énormément les artistes de notre pays parce que je m'ai dit que les politiciens ont échoué le peuple aujourd'hui est en train de pleurer les artistes doivent être des gens que nous devons soutenir parce que à travers leur musicalité ils peuvent bien sûr dénoncer nos calamités mais ils peuvent sans difficulté aussi mieux nous dire les problématiques sociétales dont les citoyens traversent ils peuvent aussi nous consoler parce que la musique est une consolation bien sûr la musique reste avant tout aussi une élévation parce que c'est grâce à la musique que certains pays sont connus à travers le monde donc la queen félicitations à toi je n'oublie pas de féliciter toutes ces personnes du Congo qui ont choisi comme passion la musique pour moi vous êtes des héros parce que vous êtes en train de faire un travail qui n'est pas facile dans notre société car vous le savez très bien les musiciens ne sont pas vraiment aidés dans notre pays ce sont des grands des grands soldats des vaillants combattants ce sont notamment des femmes et des hommes qui n'hésitent pas à s'investir dans une passion où vous savez très bien ce n'est pas une facilité une facilité pour eux parce qu'ils sont dans une société où on ne leur donne pas tous les moyens qu'il faut donc du coup ces passionnés de musique sont à mes yeux des gens que j'ai beaucoup de respectabilité du coup on peut faire des polémiques mais je refute notamment que ces polémiques là soient notamment des polémiques aberrantes on peut notamment me dire sur les musiciens mais on ne pourra jamais les enlever cette fierté qu'ils ont de travailler de s'investir et notamment de rêver aussi que demain leur passion peut faire d'eux d'être des gens respectables dans notre société parce que vous le savez très bien la musique ne nourrit pas encore l'artiste dans notre cité mais je vous jette les fleurs et j'aimerais simplement que vous puissiez comprendre que dans mon coeur vous avez une place de considération vous les musiciens de notre cité parce que ce que vous faites n'est pas facile ce n'est pas faribolesque c'est avant tout un travail gigantesque un travail qui nécessite notamment de l'intelligentsia parce que composer une chanson ça ne se fait pas à travers les claquements des doigts ça demande de la réflexion ça demande bel et bien aussi du temps de mieux ajuster les mots afin que ce que vous allez rendre visible musicalement puisse être une poésie qui touche le coeur qui console les gens et qui sans doute berce aussi les gens donc félicitations à vous les artistes vous le savez très bien que vous êtes dans la création même des rythmiques où l'intelligentsia humaine est notamment impérieuse donc vous êtes des vaillants soldats des grands combattants qui ne doivent pas baisser les bras parce que la musique dans notre pays vous le savez très bien ne paye pas suffisamment mais la passion de la musique que vous incarnez à travers la faisabilité musicale que vous réalisez dans votre vie restera dans l'historique culturelle de notre pays comme une chose qu'on ne pourra jamais mettre dans les oubliettes aujourd'hui vous êtes la relève notamment de Franck Bokaka de dans tout de la capitale de toutes ces personnages de toutes ces personnalités j'allais simplement dire ou de tous ces personnages qui ont aimé la musique et qui ont choisi comme passion la musique donc ne baissez pas les bras pour conclure mon direct j'aimerais simplement dire à vous mes compatriotes le défi qui nous est lancé aujourd'hui c'est de parler de la politique autrement c'est de consentiser notre population à comprendre une chose impérieuse c'est que on ne fait pas la politique par plaisance personnelle c'est que la politique n'est pas un bandil et de ne pas méconnaître que nous sommes face à une population misérable et nous vivons dans une société dangereuse nous ne sommes pas en paix au Congo nous sommes dans l'accalmie et que cette accalmie ne puisse pas distraire les gens ne puisse pas amener les gens à barboter politiquement ne puisse sans doute pas pousser les gens à babuler politiquement nous devons réfléchir les lendemains du Congo sont drastiques parce que dans notre public on est en train de voir déjà l'envers de la politique quand dans un pays on a dans la population des gens à foison qui veulent simplement que faire la politique pour s'enrichir on crée simplement là un avenir maléfique pour la république on ne vient pas en politique pour s'enrichir je crois c'est Laurent Barbeau qui le disait qu'on ne fait pas la politique pour être riche si vous faites la politique pour être riche c'est que vous allez vous appauvrir vous avez fait le mauvais choix donc faites la politique pour le bien du peuple et Thomas Sankara le disait à tue-tête que c'est grâce notamment à la politique que nous devons tout faire pour mieux changer les choses dans notre cité et que ce n'est pas la politique qui doit enrichir le politicien mais c'est le politicien qui doit réfléchir comment mieux enrichir la nation pour que le peuple puisse bénéficier des richesses nationales nous avons réduit la politique à l'intérêt personnel au lieu que cela soit avant tout une faisabilité de la promotion de l'intérêt général nous avons réduit la politique à des babioles nous avons réduit la politique à la dynastie et nous avons donc tué le bien-être du pays nous avons réduit la politique à des partis politiques où l'idéologie partisane est souvent bafouée où même l'idéologie patriotique n'est plus existentielle nous avons réduit la politique à un ricanement c'est attristant palabrement bien palabrement patriotique de l'intérêt de l'intérêt